Ça grince. Là, je suis en train de te dire, je t'ai déjà vue dans cette tenue, dans ce décor. Oui, c'est normal. J'ai filmé la vidéo d'un mercredi. Je dis d'un mercredi parce que je ne sais pas quand je publierai ça. Qui est le C'est pour toi qui concerne le handicap. Alors, si jamais tu veux aller la regarder, clique sur une des bougies qui m'entourent. Et ça te transportera magiquement, de manière magique, dans une autre fenêtre pour la voir. J'avais un peu la flemme de changer de décor ou quoi pour faire un tourné en rond. Et comme je suis dans ma lancée, je me suis dit, allez hop hop hop. Alors déjà, c'est possible que le petit chien de ma mamie vienne pleurer à la porte pour que je lui ouvre. Parce que je me suis enfermée. Et il y a mon papa qui fait des travaux à côté. Mais bon, tu survivras, même avec du bruit des travaux. Ce ne sera pas très fort. Puis il est tout gentil. Il est venu me prévenir au début alors que je faisais mes réglages en me disant Je fais du bruit mais je n'en ai pas pour longtemps. S'il n'en a pas pour longtemps, on devrait être bon. Comme tu peux le voir, j'ai mon cahier. Je vais prendre un sujet. Un sujet. Il y a Magie973 qui m'a proposé de parler de l'amitié rare. Et je vais te parler de mes amis. Qui sont très bien. Comme tu le sais, si tu regardes ma chaîne ou alors si tu viens d'arriver, je vais t'expliquer. J'ai un syndrome qui fait des choses multiples et variées. Mais en gros, les trucs qui vont vous intéresser là, ça va être... Je suis beaucoup plus fatiguée. Mais vraiment, je suis fatiguée très vite. Je fais pas mal aussi de malaise. Surtout qu'il a fait chaud. J'ai des grosses douleurs. Et puis, j'ai des articulations fragiles. Donc c'est pas facile pour moi de marcher très longtemps ou de faire des grosses sorties. Or, vous savez, j'utilise des mots bien. Des mots de liaison. Or, le 14 juillet, j'ai eu une amie qui a eu des places pour aller y voir le 14 juillet en tribune. Et du coup, qui m'a proposé. Donc, j'adore les avions. Voilà. Beaucoup. L'armée aussi. Je jouais avec pilote de chasse quand j'étais petite. Donc, l'armée aura toujours une place un peu spéciale dans mon cœur. Alors, je ne pouvais pas refuser. Et on s'est dit avec une autre amie qu'on allait faire tous ensemble, avec le plus d'amis possible, le feu d'artifice de la tour Eiffel. Ce qui voulait dire arriver tôt. Donc, c'était une énorme journée en prévision. Je suis arrivée la veille au soir chez mon amie qui habite à Paris. Et on a fait comme fond de personnes de notre âge. On n'a pas beaucoup dormi. Et le soir même, j'allais partir de chez moi pour prendre le train pour aller chez elle. J'avais un trajet de, je dirais, 45 minutes. Mais il y avait des changements, un peu de marche, tout ça. Et elle m'a envoyé un SMS en lui disant « Dis-moi ce dont tu as envie et j'irai chercher à manger si tu as du mal à marcher ». Ça m'a fait tellement plaisir. Sans que j'aie besoin de lui demander. Parce que ce jour-là, en plus, j'étais un peu fatiguée et j'avais mal aux genoux. Sans que j'aie besoin de lui demander, elle avait déjà prévu. Et elle m'a dit « Dis-moi ce dont tu as envie pour manger et puis j'irai le chercher. Comme ça, on peut manger tranquillement chez moi ». Donc le lendemain, on a fait avec mon autre amie, on est allé au 14 juillet. Déjà, quand elle a vu que c'était trop lourd, elle m'a porté mon sac. Et puis, elle a vraiment été géniale. Donc on a vu le 14 juillet, c'était trop bien. Elle m'a écouté parler non-stop quand il y a eu les avions. Et j'étais « Oh oui, il y a celui-là, celui-là, il y a l'Airbus en fait. C'est un avion médicalisé. Les Alphajet, c'est les premiers avions d'entraînement de la Patrouille de France. Et c'est aussi les premiers avions de pilotes de chez la Scev. » Voilà, à peu près. Si tu cliques maintenant sur les bougies, ça va t'emmener vers une vidéo non répertoriée. Et tu verras comme j'étais à fond ce jour-là. Mais vraiment, hein. Comme j'étais pas mal fatiguée, je suis rentrée chez mon amie de Paris. Et elle, pendant qu'elle sortait, j'ai pu faire la sieste. Je suis restée deux heures allongée, j'ai dormi et ça m'a fait un bon info. Après, on est parti sur le champ de Mars. On a trouvé une place. On est arrivés super tôt, on est arrivés vers 5-6 heures. Et il y avait déjà énormément de monde. Et ça allait à peu près. Elle me demandait tout le temps si ça allait. Et je sentais vraiment que si j'avais besoin d'un truc, je pouvais le demander. Par contre, ce qui a été un peu pénible, c'est le retour. Bien sûr, énormément de monde sur le champ de Mars. Ça veut dire énormément de monde dans les transports en commun. Tous les arrêts de métro, de verre, de verre, tout ça autour du champ de Mars étaient fermés. Ça veut dire de la marche, beaucoup de gens, des sacs à porter, puis j'avais mal, puis voilà. Et mon amie de Paris a été géniale. Elle m'a porté mes affaires. Je m'appuyais sur elle à chaque fois que je descendais des escaliers. Elle n'a jamais ralé que je marchais doucement. Quand on attendait le métro, il y avait pas mal de monde. Alors, on était quatre. Et on s'est tous dit, le premier objectif, c'est avoir un siège pour moi. On entre tous dans le métro et un pop-up, on va sur les sièges. J'ai eu la chance, j'ai réussi à avoir une place. Les deux messieurs qui étaient dans mon groupe de quatre sièges ont même demandé si je voulais qu'ils se poussent pour que je puisse allonger mon genou. Parce que j'avais une attelle. Donc je leur ai dit que c'était bon, qu'il fallait juste que je le tende un peu dans l'allée. Mais rien que ça, ça me fait tellement plaisir. Et après, j'ai été malade toute la nuit. Vraiment. Et mon amie de Paris travaillait le lendemain. Mais elle a quand même fait super attention à ce que j'ai bien ma petite bassine à côté. Elle vérifiait que j'avais besoin de rien. Et ça, mais c'est tellement agréable. Et c'est même pas agréable. Agréable, c'est comme si tu avais déjà le nécessaire et que c'était quelque chose en plus. Mais c'est pas ça. Je voudrais dire que c'est tellement nécessaire, mais c'est pas exactement ça. Je vais utiliser le mot sain. C'est tellement sain et c'est tellement paisible de savoir que tu es dans un environnement dans lequel tu es à l'abri. Des moqueries à l'abri des remarques un peu assassines. Et que tu peux vraiment demander ce dont tu as besoin. Et que tu peux dire les choses comme elles sont aux personnes qui t'entourent. Sans craindre de te prendre des coups derrière en disant « Mais de toute façon, t'es tout le temps fatiguée, t'es tout le temps mal, t'es pénible. » Et c'est génial. J'ai un petit groupe d'amis ici, dans ma ville, qui sont tous comme ça. Et c'est vraiment... ça fait vraiment chaud au cœur. En fait, ils ont complètement intégré que j'étais fatiguée plus souvent, que parfois je ne pouvais pas bouger, qu'il fallait parfois que je m'appuie sur eux, ou que j'avais besoin de me promener avec mon coussin, que je ne pouvais pas faire des sorties trop longues, et que j'aurais un fauteuil peut-être bientôt. Pas tout le temps, mais quand on va faire des sorties longues, par exemple, pour que je puisse venir, j'aurai un fauteuil. Et ça, c'est génial. Parce que mon amie de Paris m'a dit aussi « L'année prochaine, on prend ton fauteuil, et puis on te poussera, et on trouvera un endroit. » Et c'est comme si elle avait déjà tout prévu en prenant ça en compte, et sans dire « L'année prochaine, comme je n'ai pas envie de m'encombrer, je ne vais pas y aller avec toi, je vais y aller avec d'autres gens. » Elle me l'aurait pas dit comme ça, mais dans l'idée. Et elle avait déjà tout pris en compte en disant « L'année prochaine, on y va avec toi, t'auras ton fauteuil, on fera comme ça, comme ça, comme ça. » Et un autre amie, avec qui j'aurais dû aller à la marche des fiertés, mais on a un problème de timing, m'a dit « Mais si j'avais été là, on t'aurait poussé ! Et j'aurais poussé ton fauteuil, il y a vraiment qu'il y a un problème. » Et c'est pas du tout... Je ne suis pas du tout vue comme un poids ou comme quelque chose de moins bien parce que je vais avoir un fauteuil ou des difficultés à marcher. Je suis vraiment vue comme leur amie, et voilà quoi ! Une amie parfois qui est sur des roulettes, comme on a un amie qui est très sous le retard. C'est juste ça ! Et pour moi, ces personnes-là, qui sont pas tellement en nombre, mais en même temps, je me verrais pas avoir 50 amis très proches. C'est compliqué. Et puis tu peux pas être vraiment proche. Mais je dirais que j'ai... Je vais faire le truc très cliché. Ce nombre d'amis se compte sur les doigts d'une main. Les doigts de la main. Ouais, des mains quand même. Mais je sais que j'ai des amis très proches avec lesquels je peux dire ce qui me passe par la tête sans réfléchir à leur réaction après. Je peux leur dire, bah tiens, là j'ai mal, sans me dire tout de suite, oh, ils vont se dire que j'ai tout le temps mal et que ça va pas et que c'est pas bien avec moi et que monsieur pourrait plus marcher et que ça va les empêcher d'aller dans leur sortie. Pas du tout. C'est des amis qui, quand j'ai mal, me disent, bah c'est pas grave, on va pas aller faire la soirée là-bas, on va la faire à côté. On y va ensemble et comme ça, je peux passer chez toi et je t'aide d'apporter ton coussin. Qui me demandent si je vais bien. Qui me laissent leur lit aussi. Quand on fait un peu du camping chez eux. Ça, c'est arrivé une fois. On rentrait très tard, il n'y avait plus de transport en commun jusqu'à chez moi et pareil, on était quelques amis dans cette situation. Du coup, on est tous allés se réfugier chez un ami et on a atterri, on était 5 chez lui, il me semble. Et comme il sait que j'ai des problèmes de santé, que j'ai mal au dos, il m'a laissé son lit pour que je puisse dormir avec un vrai mâtelard. Et ça, mais ça m'a fait tellement chaud au cœur. Alors je dirais que pour moi, c'est ces amis-là qui sont des amitiés rares. Et quand je pense à eux, je suis tellement heureuse parce que je suis persuadée que c'est des amis que je garderai encore pendant de très très longues années. Et peut-être que quand certains auront des enfants, on ira faire des trucs avec des enfants ensemble. Et peut-être que... Peut-être que quand on sera vraiment des adultes responsables et qu'on commencera à acheter des maisons, pourquoi pas ? On nous râlera ensemble sur le prix de l'immobilier. Et ce genre de choses. J'ai un peu les larmes aux yeux parce que quand je pense à ces personnes-là, j'espère vraiment très fort que je leur rends tout ce qu'ils me donnent et que je leur renvoie aussi des choses aussi fortes que celles qu'ils m'offrent. Parce que si ces quelques personnes, ma vie serait bien triste sans elles. C'était un tourné en rond sur l'amitié rare. On va dire que je suis partie de ce sujet pour parler de mes amis rares à moi et te les présenter un peu, même si tu les vois pas, même si tu connais pas leur prénom, pour leur rendre un peu hommage. C'est bizarre de dire comme ça, mais pour leur donner une place un peu par ici, peut-être qu'en commentaire, tu diras « Oh, ils sont trop gentils ! » Et comme ça, ils seront heureux. Ce genre de personnes, tu les croises rarement, mais quand tu les croises, il faut que tu les attrapes et que tu les gardes. Alors voilà, ma G973, j'espère que ça t'a plu, que c'était peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais que ça allait. Et puis toi, toi qui n'es pas cette personne, merci d'avoir regardé ce tourné en rond dans un super décor. Attention là, oula, j'ai l'impression de toucher mon parapluie d'éclairage. Dans ce super décor qu'on n'a jamais vu aussi sophistiqué pour un tourné en rond. En plus, tu as vu, je suis genre super bien maquillée. Je dirais que c'est du vert, mais c'est du noir. Attention, regarde, il y a un petit machin dessus et tout. La folie, je me mets à expérimenter avec le maquillage. C'est très drôle. Comme d'habitude, si tu veux, je suis sur un tabouret de piados, donc ça grince. Comme d'habitude, si tu veux, tu peux partager la vidéo, mettre j'aime, mettre un commentaire, ce genre de trucs. Tu peux t'abonner aussi, c'est vrai. Je ne t'ai pas dit, mais je pense que tu es abonné. Voilà. Si jamais, oui, exactement, j'avais oublié quelque chose. Si jamais tu as une idée de thème ou quoi, tu peux la laisser en commentaire et puis je la noterai sur mon cahier des thèmes. Comme ça, peut-être une prochaine fois, je traiterai ton sujet à toi. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes. Souris aux gens dans la rue et puis à tout bientôt.